Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des 8 choses que le pervers narcissique va détester chez vous si vous le faites Je reçois beaucoup de commentaires de femmes qui me disent Je ne comprends pas lorsque je fais ça ou ça ou ceci Eh bien mon partenaire explose et rentre dans une rage immense Et je ne comprends pas pourquoi Eh bien à la fin de cette vidéo vous saurez exactement pourquoi Parce que si votre partenaire en face de vous rentre dans une rage immense Eh bien c'est certainement que vous faites une de ces 8 choses Et à la fin de cette vidéo vous saurez ces 8 choses Donc si vous ne me connaissez pas encore je m'appelle Léa Je suis votre coach anti-relations toxiques Et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques A se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie Sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans les bras de ces personnes là Alors si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner Le bouton rouge ci-dessous en dessous de la vidéo Et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert qui est disponible C'est le premier lien dans la description Avant de commencer cette vidéo je vais faire un petit disclaimer J'ençois beaucoup de commentaires en me disant Oui mais Léa c'est dommage Tu ne parles que des hommes pervers narcissiques Ou alors je reçois aussi Oui mais les femmes pervers narcissiques existent aussi Bien évidemment que les femmes et les hommes pervers narcissiques et pervers narcissiques existent Moi aujourd'hui j'ai fait le choix de ne parler déjà pour plus de facilité que des hommes pervers narcissiques Et en plus de ça moi je n'ai vécu que des relations avec des hommes pervers narcissiques Donc je me sens de parler que des hommes pervers narcissiques Mais bien évidemment que ça s'applique aussi aux femmes pervers narcissiques Donc voilà Il me semble que je vous ai tout dit N'oubliez surtout pas de télécharger votre cadeau offert juste en dessous dans la description Et on va attaquer cette vidéo Voilà Alors la première chose que le pervers narcissique va détester chez vous si vous le faites Ça va être de féliciter quelqu'un d'autre que lui Lorsque vous allez féliciter quelqu'un en lui disant à votre partenaire Ah mais tu as vu, regarde Sophie, c'est génial, ce qu'elle fait, c'est super Ou alors ah mais Charles, j'ai tellement admiratif de ce qu'il fait, c'est super Et que vous le félicitez, que vous lui, voilà, prêtez des qualités Que vous, face à votre partenaire, vous lui donnez un peu de, voilà, d'admiration Pas d'admiration mais, comment dire Voilà, que vous félicitez quelqu'un d'autre en fait Que vous soyez contente du résultat d'une personne en face Autre que votre pervers narcissique Eh bien, votre partenaire va détester ça Il va détester ça, pourquoi ? Parce que votre pervers narcissique, il se considère sur un piédestal Et lorsque vous félicitez quelqu'un d'autre Eh bien, vous descendez votre pervers narcissique de son piédestal Et vous mettez quelqu'un d'autre à la place Et donc ça, le pervers narcissique déteste ça Parce que du coup, il n'est plus au centre de l'attention De votre attention Et il déteste ça parce que vous mettez quelqu'un d'autre à la place Alors qu'on est d'accord que pas du tout Pas du tout, vous êtes juste en train de féliciter Et de reconnaître les talents de quelqu'un Et ça, le pervers narcissique, lui, dans sa tête, ça se passe pas du tout comme ça Pour lui, c'est clairement, voilà, du... Il se sent de suite en compétition avec quelqu'un d'autre Donc, c'est... voilà, si vous avez déjà félicité quelqu'un Et que vous n'avez pas compris pourquoi de suite votre partenaire s'est mis dans une rage immense Une rage narcissique, on appelle ça Eh bien, maintenant, vous comprenez C'est parce que vous avez félicité quelqu'un d'autre que lui Vous l'avez fait descendre de son piédestal D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé Moi, je ne comprenais pas au départ, je me disais Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi d'un coup, il pète un plomb comme ça ? Et en fait, j'ai compris des mois, voire des années après Pourquoi il rentrait dans des rages narcissiques comme cela ? Ensuite, la deuxième chose que votre partenaire va détester chez vous Si vous la faites, ça va être de prendre votre liberté De prendre votre liberté, ça va être, par exemple, de sortir entre copines D'aller faire, de continuer vos hobbies, vos passe-temps De, je ne sais pas, d'aller au sport D'aller faire du shopping Ou alors d'aller voir votre famille Ça, le pervers narcissique va détester Parce que, en plus, surtout si vous ne l'invitez pas Si vous ne l'invitez pas, ça va être pire Parce que, eh bien, en faisant ça Vous montrez votre autonomie Vous montrez que vous êtes autonome Que vous pouvez faire des choses sans lui Vous montrez que votre vie continue Même si vous êtes avec lui Vous n'avez pas besoin de lui, en quelque sorte Que vous pouvez continuer à faire des choses sans lui Et du coup, vous exprimez votre individualité Le fait que vous êtes un individu à part Et que vous n'êtes pas obligé de tout faire avec lui Vous exprimez aussi votre autonomie Le fait de savoir faire les seules choses Et du coup, ça, votre partenaire Eh bien, il va énormément détester ça Parce qu'une fois de plus Il ne va plus être au centre de votre attention Il ne va plus être au centre de l'attention Et donc, tout va s'écrouler à l'intérieur de lui Parce qu'il va se dire Ah ouais, mais mince, elle peut faire des choses sans moi Donc bien sûr qu'au début de la relation Avec votre partenaire Il a trouvé ça génial que vous ayez des hobbies Que vous ayez des passe-temps Que vous fassiez du sport Ou que vous fassiez des sorties entre copines Il a trouvé ça génial au début Mais petit à petit, il a essayé de vous éloigner de ça Et si vous ne faites pas ça Si vous ne vous éloignez pas petit à petit de vos passe-temps Eh bien, il va détester ça Ça va l'énerver Et donc, il va tout faire pour vous en éloigner Pour que vous soyez le centre de l'attention Et que vous fassiez tout avec lui Et qu'il soit... Voilà, que vous soyez totalement indépendante de lui en fait Non, dépendante de lui du coup Que vous soyez totalement dépendante de lui Et que tout ce que vous fassiez, vous le fassiez à deux Tout est à deux en fait Et vous n'avez plus rien à vous Vous n'êtes plus indépendante en fait Vous n'avez plus d'autonomie Vous ne faites plus rien sans lui Et donc, voilà Si un jour, vous avez dit Je sors entre copines Ou je vais faire du shopping Ou je vais au sport Et que votre partenaire a pété un plomb Eh bien, c'est certainement Parce qu'il déteste le fait de voir que Vous soyez encore dans cette... Dans cette capacité à faire des choses seul Sans lui, sans l'inviter Et donc, il déteste ça Ensuite, le troisième... Le troisième comportement Que si vous faites Le pervers narcissique Va rentrer dans une rage narcissique Il va détester ça Ça va être le fait de le réprimander Sur un mauvais comportement qu'il a eu Vous savez Souvent, le pervers narcissique Est quelqu'un qui critique énormément La première personne qu'il critique D'ailleurs, c'est vous Il passe ses nerfs sur vous Et il vous critique constamment Il vous humilie tout ça Mais des fois Ça peut tomber sur quelqu'un d'autre Et donc, il critique quelqu'un d'autre Face à vous Ça peut être Quelqu'un dans le métro Ou un serveur Ou un vendeur ou quoi Et donc, il va mal parler À ces personnes-là Et vous, ça va vous toucher Vous allez vous dire Non mais attends Là c'est trop Et vous allez le réprimander Et lui dire Non mais là Tu vas trop loin Il n'y a rien de grave Ne l'insulte pas comme ça Et ça, le pervers narcissique Va détester ça Il va détester ça Parce que Vous allez lui montrer Vous allez En fait, vous opposer à lui En fait Et vous allez le contredire Dans ce qu'il dit Donc en fait Quand vous allez lui dire ça Lorsque vous allez vous opposer Face à lui Vous allez le remettre en doute Vous allez lui dire Que vous n'êtes pas d'accord avec lui Du style Je ne suis pas d'accord Je n'aime pas la façon Dont tu as parlé à ma mère Ou à ce serveur Ou à ce vendeur Je n'aime pas ça Tu me mets mal à l'aise Et du coup Vous vous confrontez à lui Et il a l'impression De perdre du pouvoir Parce que Votre partenaire Le pervers narcissique Tout ce qu'il veut C'est être surpuissant Et avoir le pouvoir sur vous Et lorsque vous vous confrontez à lui Et bien Vous vous remettez A son niveau Et donc Vous reprenez un peu de pouvoir Et ça Il déteste ça Donc dans une relation saine En fait Il est important De pouvoir parler des choses En fait Et il est important De pouvoir dire Ben là Je me sens mal à l'aise Comment tu as parlé à la serveuse Ben j'ai pas aimé ça Et c'est important Que votre partenaire Face à vous L'entende Et vous dise Ben oui C'est vrai Je suis allée trop loin Excuse-moi En fait En fait C'est normal De ne pas avoir La même opinion Tout le temps C'est normal D'avoir des différents C'est normal D'avoir Voilà Des avis différents Et Dans une relation saine On peut en parler On peut en discuter Sans que l'autre Pète un plomb Devienne fou Et rentre dans une rage narcissique Donc voilà Dans une relation saine La communication est possible Par rapport à une relation toxique Où elle ne l'est pas De suite Votre partenaire S'énerve Pour un rien Et en fait C'est pas grave De ne pas avoir La même opinion sur tout C'est même normal C'est normal De ne pas être d'accord Tout le temps On ne peut pas être Toujours d'accord sur tout Et ça Le pervers narcissique Déteste ça Parce qu'il a besoin Que vous soyez toujours D'accord avec lui Que vous alliez Toujours dans son sens Que vous fassiez Tout ce qu'il veut Et donc Lorsque vous opposez à lui Et bien Il déteste ça Ensuite Le quatrième comportement Que le pervers narcissique Va détester Si vous faites ça Ça va être De montrer de l'empathie Pour les gens Au début de votre relation Votre partenaire Vous a certainement dit Qu'il adorait ça Il adore votre capacité À avoir de la compassion De l'empathie De la sympathie Pour les gens Il adore ça Mais petit à petit En fait Et bien Il va détester ça Ça va l'énerver De voir que vous puissiez Avoir des sentiments À l'égard d'autres personnes Et donc Puis que lui Est incapable D'avoir de l'empathie De la compassion Pour les gens Et bien Le fait De voir que vous Vous en êtes capable Lorsqu'il vous voit Avoir de l'empathie Pour quelqu'un Et lorsque vous dites Par exemple Oh mince Elle me fait trop mal Au coeur Cette petite mamie J'ai envie J'ai envie de l'aider Et tout ça Et bien Ça va l'énerver Parce que Ça lui rappelle Que lui Est incapable De ressentir Ce que vous Vous ressentez Donc C'est quelque chose Qui va énormément L'énerver Et en plus de ça Lorsqu'on le fait On comprend Une fois de pas De plus Pourquoi il s'énerve Nous on se voit Même pas faire Avoir de l'empathie Et de la compassion Pour les gens C'est quelque chose De naturel chez nous Donc on se voit pas faire Quand on le fait Mais lui Votre partenaire Le voit très bien Et lorsque vous le faites Et bien Il pète un plomb Et pareil Donc Dites moi en commentaire Je suis curieuse de savoir Si un jour Votre partenaire A pété un plomb Comme ça Vous n'avez pas compris Et maintenant Que vous avez vu cette vidéo Vous comprenez Et vous vous dites Punaise Mais oui C'est parce que J'ai félicité tel Ou c'est parce que Ben oui J'ai eu de l'empathie pour lui Ça m'a fait mal au coeur Enfin voilà Donc Dites moi en commentaire Je suis curieuse de savoir Ensuite La cinquième chose Que vous allez faire Et que votre partenaire Va détester Si c'est un pervers narcissique C'est que Vous n'allez pas le féliciter Le fait de ne pas féliciter Votre partenaire Il va détester ça C'est à dire que Pervers narcissique Le mot narcissique On l'a bien compris C'est que Tout est tourné sur lui Il a besoin que tout soit Ramné à lui Et donc Le pervers narcissique Adore parler de lui Et il adore se faire mousser Et dire Ah ben oui J'ai réussi à faire ça Aujourd'hui j'ai fait ceci Et donc Il aime bien se faire mousser Et donc Il adore Quand face à lui La personne lui dit Ah oui c'est bien Ah mais bravo Ah oui mais t'es trop fort Ah mais t'as réussi à faire ça Mais c'est génial Et donc Il adore Être félicité Si vous ne le faites pas Et bien ça va l'énerver Parce que du coup Il ne peut pas se faire mousser Il ne peut pas Voilà monter sur son Piédestal Comme ça Et il déteste ça Si vous ne rentrez pas Dans son jeu Et ça peut être tout bête Mais par exemple Lorsque vous êtes Moi par exemple C'est quelque chose Qui m'est arrivé plusieurs fois Et que j'ai compris Mais voilà Une fois de plus Des mois après On était En soirée Avec des amis Et ils faisaient une blague Ils faisaient une blague Mais c'était souvent tourné Humour noir Ou malaisant Vous savez Des petites blagues Sur l'humour Enfin sur Sur des critiques en fait Tu sais Vous savez Ce genre de blague A la fin On ne sait pas trop Si on doit rire ou pas Ça fait passer Des petits messages Quand même Du style Ah oui Non mais toi De toute façon T'es trop chiante On le sait Et c'est des petites blagues On ne sait pas S'il faut rire ou pas S'il y a un petit message Caché derrière ou pas Et le pervers narcissique Mon ex-partenaire Lorsqu'il faisait des blagues Et que les gens Ne rigolaient pas Il me regardait Et il attendait Que je rigole Et si je ne rigolais pas Et bien Il pétait un plomb A la fin de la soirée Bien sûr Parce que Je n'avais pas rigolé Et donc Rire A une blague D'un pervers narcissique C'est comme Le féliciter Une fois de plus C'est le faire mousser Quand on rigole A une blague de quelqu'un Et bien Ça fait du bien À l'ego Ah oui Elle a rigolé J'ai fait rire J'ai fait rire des gens Et là Si personne ne rigolait Et surtout Si moi je ne rigolais pas À sa blague Et bien Il prenait ça Comme un affront Parce que Je ne le félicitais pas Et du coup Il détestait ça Donc ça C'était le cinquième point Le sixième comportement Que le pervers narcissique Va détester Ça va être Lorsque vous allez poser vos limites Lorsque vous allez dire Non Non je ne veux pas faire ci Non je ne suis pas d'accord là Vous allez poser vos limites Et en fait Il va détester ça Il faut bien comprendre Que nous Les victimes de pervers narcissiques Nous sommes des personnes Qui Avons peur d'être rejetées Avons peur d'être abandonnées Nous avons peur De ne jamais trouver Le véritable amour Que personne ne nous aime Nous sommes des personnes Qui À l'intérieur de nous Nous disons On est durs envers nous En fait On se dit qu'on est nuls Qu'on sert à rien Qu'on ne vaut rien Que personne ne peut nous aimer Et du coup Le fait d'avoir cet homme À nos côtés On se dit Ah ben finalement Je peux être avec quelqu'un Je peux avoir Un homme à mes côtés Sauf que bon Ce n'est pas le plus sain Mais Du coup On a très peur D'être abandonné Et rejeté Et ça le pervers narcissique Le sait très bien Et il va s'en servir Contre nous Il va s'en servir Contre nous Et du coup Il va régner Dans cette relation Par la peur Il va constamment Nous faire peur Nous dire Oui ben Si tu ne fais pas ça Eh bien je te quitte Si tu ne fais pas ça Eh bien je t'abandonne Et c'est quelque chose Qui chez nous Va réveiller cette peur immense D'être abandonné Et d'être rejeté Et du coup On va aller À l'encontre De nos limites De nos valeurs On va accepter On va accepter des choses Qu'on n'aurait d'habitude Pas accepter Mais juste Parce qu'on a encore plus peur D'être abandonné On a encore plus peur De ces menaces Et donc Lorsque Nous n'avons plus peur D'être abandonné Nous n'avons plus peur D'être rejeté Eh bien On refuse De De transgresser Nos limites Et donc on s'impose Et lorsqu'on s'impose Face à un pervers narcissique Lorsqu'on lui dit Non Là je pose mes limites Je Je ne veux pas Eh bien Il déteste ça Ça le fait rentrer Dans une rage narcissique Extrême Parce que du coup Il perd du pouvoir Une fois de plus Il perd du pouvoir sur nous On commence à reprendre Un peu Les rênes De notre vie Et donc Il déteste ça L'avant dernier comportement Que le pervers narcissique Va détester chez vous Ça va être Le fait que Vous refusez De vous éloigner De votre famille Ou de vos amis Ou de votre entourage En fait Le pervers narcissique Dans sa manipulation Lors d'une certaine étape Il va faire en sorte De vous éloigner De vous désociabiliser De tous les gens Qui vous entourent Pour vous retrouver Tout seul Avec lui Dans le même but Que je pense L'étape numéro 2 Le comportement numéro 2 Où voilà Il essaye De vous couper De tous vos hobbies De tous vos passe-temps Pour que vous soyez Complètement dépendante de lui Le fait de refuser ça Le pervers narcissique Il va détester ça Vous savez Il va essayer parfois De vous dire J'aime beaucoup ta soeur Mais je crois pas Que ça soit réciproque Du coup Ça me met mal à l'aise Quand j'y suis Enfin quand on la voit Et du coup J'aimerais que tu arrêtes de la voir Ça va être très subtil Ça va être des petites choses Comme ça Petit à petit Qui va rajouter Au fil des mois Au fil des années Qui va faire que Petit à petit Vous allez vous dire Ah ben oui Je vais Je vais arrêter De parler à ma soeur Pour être Avec Mon partenaire Pour respecter Mon partenaire Tout ça Alors que On est d'accord Que dans une relation saine Ça ne se fait pas Vous ne pouvez Vous n'avez pas à choisir Entre X ou Y Dans une relation saine Votre partenaire va vous dire Oui ben d'accord Ta soeur Ben je sens bien Qu'il n'y a pas ça Il n'y a pas ce petit feeling Il n'y a pas de soucis Tu peux toujours Continuer de l'avoir Mais voilà En fait il va y avoir Des compromis Qui vont être mis en place Mais à aucun moment Dans une relation saine Votre partenaire Va vous demander De choisir entre X et Y Et en fait Un pervers narcissique C'est exactement Ce qu'il fait Il va tout faire Avec toutes les personnes Que vous connaissez Que ce soit amis Collègues Familles Les gens Avec qui vous faites du sport Ou je sais pas Tous les gens Du club de lecture J'en sais rien Il va tout faire Il va à chaque fois En fait refaire ce schéma De choisi Entre lui Ou moi Parce que Pour lui Lorsque vous allez Le choisir lui Et bien Pareil Ça va le faire mousser Là dans son ego Il va se sentir surpuissant Il va se dire Ah Elle m'a choisi A quelqu'un A qui elle tenait Et donc Il va constamment faire ça Avec toutes les personnes Que vous connaissez Mais le jour Où vous allez dire Ben non Je peux pas choisir Non je refuse De m'éloigner De ma soeur Ou de ma mère Ou de mon père Ou quoi Et bien Il va détester ça Ça va lui faire péter un plomb Parce que Vous refusez de choisir Et donc Pour lui Vous choisissez Votre soeur Votre mère Votre père Et vous ne le choisissez pas lui Et ça Il déteste ça Ça le met dans une rage Extrême Parce que Pour lui Dans sa tête Vous choisissez L'autre personne Alors qu'en fait Vous choisissez juste De ne pas choisir La réalité C'est ça C'est que vous dites Ben non Je ne veux pas choisir Je n'ai pas à choisir Entre ma soeur Ou toi Ou ma mère Ou toi Ou mon père Ou toi Mes amis Non je n'ai pas à faire ça Et dans une relation saine C'est ça Qui se passe C'est que Vous n'avez pas à choisir Et bien lui Le pervers narcissique Dans sa tête Ça ne se passe pas du tout Comme ça Vous choisissez De ne pas le choisir lui Donc Ça lui fait péter un plomb Le dernier comportement Ça va être De refuser De faire ce qu'il veut En général Ça peut être Pas dans tout Mais Les pervers narcissiques Ont des envies Au niveau sexe Qui peuvent être différentes Ils peuvent vous demander Des choses Que vous refusez de faire Et si vous refusez De les faire Et bien Il va se mettre Dans une rage narcissique Extrême Parce que Une fois de plus Vous vous opposez à lui Vous Voilà Vous lui dites non Vous posez vos limites Et il déteste ça Il déteste ça Parce que Du coup Il perd du pouvoir sur vous Il ne vous contrôle plus Vous décidez par vous-même De ne pas le faire Et Le pervers narcissique Ça Il ne peut pas Le concevoir Alors que dans une relation saine Et bien Il y a des compromis Votre partenaire Vous dirait Mais d'accord Ok je comprends Que tu ne veuilles pas faire ça Il n'y a pas de soucis Bah si tu veux On peut faire plutôt ça Ou ceci Qu'est-ce que tu en penses Et voilà Il n'y a rien qui est obligatoire Et rien n'est fait Par le règne de la peur Parce que le pervers narcissique Il va vous dire Ok tu refuses de faire ça Puisque c'est comme ça Et bien je me barre Je vais voir ailleurs Je vais te tromper Et donc Il vous fait du chantage Et il règne par la peur Donc Voilà Ces fameux 8 comportements Que le pervers narcissique Déteste Et qui fait Qu'il rentre dans une rage narcissique Extrême Lorsqu'il se retrouve Face à un de ces 8 comportements Donc je pense que Pour toutes les personnes Qui m'ont envoyé des commentaires En me demandant Oui mais j'ai fait ça 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 Je comprends pas pourquoi Il pète un plomb comme ça Et bien je pense qu'à la fin de cette vidéo Vous aurez compris Je pense que je vous aurais répondu Donc voilà J'espère qu'elle vous aura aidé Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner De mettre un commentaire Et de mettre un j'aime Je vous lis personnellement Je réponds à tous les commentaires Et ça me fait énormément plaisir En plus de ça On est de plus en plus nombreuses Et nombreuses sur cette chaîne Et je vous remercie énormément pour ça Voilà c'était Léa Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501